Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Salut, j'espère que tu as passé un très bon été. Écoute, là c'est la reprise pour le format de vidéo Actu Territorial. Donc comme tu as pu peut-être le constater, j'étais pas là pendant quelques semaines pour ce petit format. Et on a fait une petite pause et voilà, pour la rentrée, j'ai décidé de faire une vidéo spéciale justement été avec les articles que j'ai pu continuer à partager sur ma page Facebook. Je vais partager avec toi dans cette vidéo les 7 articles de l'été que je trouve importants pour nous, pour en tout cas les gens qui passent les concours de la territoriale. Il y a bien sûr tout un tas d'autres articles qui ont été intéressants cet été, donc je te laisse aller voir sur ma page Facebook si tu veux voir l'ensemble de ce que j'ai partagé pendant l'été. Mais voilà, l'essentiel en tout cas pour moi, c'est très personnel, mais pour moi l'ensemble c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo. Alors on commence tout de suite avec un article de la gazette.fr sur... En fait c'est une question de fond, c'est un billet d'humeur on va dire. Et la question de fond c'est de se dire est-ce que les collectivités seront bientôt les garantes du modèle social français. En effet avec le projet de loi de finances pour 2019, il y a quand même des questions qui se posent sur le financement du modèle social à la française. Il y a eu des annonces du premier ministre fin août sur les pensions de retraite, sur les APL, les allocations familiales, etc. qui allaient finalement être revalorisées mais que de 0,3% alors que l'inflation prévue c'est entre 1,6 et 1,8%. Donc on voit bien qu'il y a une perte nette de pouvoir d'achat. Et dans le même temps on a un premier ministre qui nous dit que ça ne concernera pas les bénéficiaires du RSA. Et donc cette baisse, enfin pas tout à fait baisse mais tu vois ce que je veux dire, revalorisation de 0,3%, c'est pas ce qu'on peut appeler vraiment une hausse quand tu as l'inflation qui est comprise entre 1,6 et 1,8. Donc cette baisse, on va dire, in fine, elle ne va pas concerner le RSA. Alors tu vas me dire, bon bah ok, mais tu vas en venir où ? Eh bien le RSA est financé par les départements. Alors pas à hauteur de 100%, à 40% par les départements. Mais quand même on voit que les aides qui dépendent vraiment juste de l'État, il y a une sorte de gel ou presque gel. Par contre on ne touche pas aux dépenses sociales qui sont financées à quasi moitié par le département. Et comme le dit l'auteur de ce billet, eh bien c'est toujours plus facile d'être généreux avec l'argent des autres. Et donc ce qu'on nous dit dans l'article, c'est que bien sûr ça se justifie socialement de hausser le RSA de façon normale, on va dire, de façon habituelle par rapport aux autres années. Mais qu'il y a quelque chose qui est en train de se dessiner en ce moment, depuis quelques années. C'est que d'un côté on va avoir des aides sociales d'État qui sont quasi gelées, et puis de l'autre côté, les aides décentralisées seront corrélées à l'inflation. Et donc in fine, le risque en tout cas, c'est que les collectivités auraient la charge d'assumer le modèle social à la française, pendant que l'État, lui, serait plutôt sur les modèles libéraux, anglo-saxons, plus assurantiels comme nous dit l'auteur. Et donc là, il y a vraiment une nouveauté, on va dire, et puis un piège qui est un petit peu tendu par l'État. Et c'est véritablement une question de fond qu'on peut se poser, puisque en plus, c'est même pas forcément assumé. C'est par petites mesurettes comme ça qu'on aboutit à ce constat, mais c'est même pas assumé par l'État, qui ne le dit pas clairement, que ce sera les collectivités qui devront être garantes du modèle social français. Mais en tout cas, c'est ce vers quoi on se dirige. Donc voilà, vigilance là-dessus. Et puis on peut t'interroger tout à fait sur ça lors d'un oral. Donc c'est bien d'avoir des billets. Ensuite, un autre article sur le courrier des mers. Donc à propos, encore une fois, du budget 2019. Et là, l'auteur nous dit que, enfin, se pose la question, des relations entre État et collectivités à prix discount. En effet, la mission Relations avec les collectivités territoriales connaît une baisse de 230 millions par rapport à l'année précédente. On nous rappelle que l'État n'a pas la main directement sur les collectivités pour faire baisser le nombre de postes, mais qu'il y avait des contrats financiers qui ont été signés avec les grandes collectivités pour encadrer leurs dépenses de fonctionnement. Donc ça, on en avait déjà pas mal parlé, mais on nous le rappelle ici. On nous indique aussi que le redémarrage de l'investissement local est plus modéré que prévu, puisque par exemple, on a une donnée très concrète qui est que la hausse du fonds, donc du FCTBA, donc tu sais, c'est le fonds, c'est écrit ici, hop, du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, eh bien elle est inférieure aux prévisions initiales, ce qui démontre encore une fois que cet investissement local n'est pas à la hauteur de ce qu'on pensait. Et enfin, il y a un point sur la DGF, la dotation globale de fonctionnement, qui certes, d'un niveau macroéconomique, si je puis dire, en 2018, est stable, mais c'est en termes de ventilation qu'il y a un problème, puisqu'il y a près des deux tiers des communes qui subissent une baisse de leur dotation forfaitaire. Et donc on voit bien qu'à travers ces différents éléments, que la relation entre État et collectivité pour le budget 2019 va être assez compliquée. Ensuite, un troisième article, on revient sur lagazette.fr, donc là c'est plus sur accès, on va dire, sur nous, sur les territoriaux, et donc la question c'est, qu'est-ce qui nous fait courir ? Alors, en gros, quand on travaille dans la territoriale, ou qu'on souhaite y travailler, eh bien finalement, c'est que recherche-t-on ? Et puis aussi, qu'est-ce qui rend une collectivité attractive ? Donc il y a eu une étude de la Gazette avec Emploi Public et la Mutuelle Territoria, qui a interrogé des agents en poste, et aussi des gens qui recherchent un poste dans la territoriale. Donc il y a plusieurs éléments qui sont importants pour nous, enfin pour les gens en poste et ceux qui désirent être en poste. C'est bien sûr les conditions de travail et les relations, c'est bien sûr la rémunération quand même, il faut bien qu'on paye nos factures, etc., donc c'est important. Et d'ailleurs, c'est tellement important qu'à peu près une personne sur deux interrogée serait prête à partir dans le privé pour une meilleure rémunération. Mais ce que nous dit Mathieu Delancré, qui est directeur adjoint des RH au département de Lyon, c'est que cette insatisfaction de la rémunération, elle est à prendre dans un ensemble, c'est-à-dire qu'il faut aussi prendre en compte les conditions de travail, et quand les conditions de travail sont bonnes, la perception qu'on a de nos salaires n'est pas tout à fait la même. Et donc on est moins, on va dire, ronfons, pour dire les choses simplement, sur notre niveau de salaire, si tout se passe bien au boulot, on a un chef ou une chef super cool, qu'il y a une bonne ambiance, qu'on se sent efficace et utile dans notre travail. Donc voilà, c'est quand même un ensemble de deux choses, ce n'est pas juste la rémunération. Et donc au-delà de ces premiers facteurs, il y a quelque chose qui ressort vraiment, c'est la diversité des missions. C'est vraiment ce qui compte le plus, ce qui ressort le plus de cette étude. Elle est citée par plus de la moitié des agents, donc 55%, et par 62% des candidats. Voilà, donc je te laisse peut-être aller voir dans l'article directement les différents éléments, je n'ai pas tout dit, mais en tout cas ça peut te permettre aussi de toi de poser les bonnes questions, si tu ne travailles pas encore dans la territoriale, de te dire est-ce que finalement ça correspond à ce que moi je recherche, et puis aussi de se dire quand même, là ce n'est pas dit dans l'article, mais qu'en fonction des collectivités, ce n'est pas les mêmes réalités, que ce soit en termes de salaire, de rémunération ou de mission, ce n'est pas les mêmes réalités. Donc aussi à toi de voir quel niveau de collectivité pourrait le plus t'intéresser. Ensuite un article sur la lettre-du-cadre.fr à propos du nudge. Alors ça a l'air compliqué comme ça, qu'est-ce que c'est que ce mot ? En fait c'est juste une technique, on va dire, de manipulation, entre guillemets, pour orienter les choix des usagers en douceur. En fait je te donne un exemple très simple et qui est applicable à la territoriale, c'est dans une commune au Danemark, il y a des étudiants qui ont mené une expérience dans la rue, ils ont distribué mille bonbons, c'est ce qui est expliqué ici, dans une zone piétonne, et voilà, il y avait plein de papiers d'emballage qu'ils ont comptés. Ils ont tenté une deuxième fois la même expérience, mais cette fois-ci avec des traces de peinture, tu sais, en forme de pas, qui allaient vers les poubelles. Donc c'était juste suggéré en fait, tu vois, tu avais des traces de pas qui visuellement t'incitaient à aller à la poubelle, et bien ils ont remarqué qu'il y avait 46% de déchets en moins. C'est assez, enfin moi j'aime bien ce genre de petites expériences, je trouve ça toujours intéressant. Et voilà, c'est pour ça qu'on parle de manipulation douce, parce que c'est pas une manipulation pour, je sais pas, pour abuser de toi, c'est vraiment quelque chose pour avoir au final un truc positif, pour être, bah là c'était le but, c'est de moins polluer. Donc il y a toute une réflexion dans l'article sur cette méthode douce, où on nous explique qu'il faut tirer sur les ficelles des émotions pour avoir de meilleurs résultats que quand on fait appel à la raison. Bon, moi ça me gêne toujours un peu, parce qu'en gros, au lieu de faire confiance à notre intelligence, on nous manipule, voilà, ça c'est toujours un biais qui me dérange un peu. Après, quand la finalité est positive, et bien ça se discute. Donc voilà, je te laisse aller voir l'article, moi je le trouve vraiment bien fait. Il y a une vraie, enfin je sais pas, il y a de vraies questions de fond là-dessus. Je te laisse le découvrir par toi-même, j'espère que je t'incite là à aller le voir. Tu peux taper sur l'aiderdu4.fr, tu tapes Nudge, je pense que tu le trouveras sur Google, ou sur ma page Facebook sinon directement. Mais ça pose aussi des questions, parce que la finalité, elle peut être bonne un jour, mais est-ce qu'elle sera bonne tout le temps ? Donc ça pose quand même question sur la légitimité d'un tel dispositif politique au sein de la territoriale. Donc voilà, à toi de te faire ton opinion, je serais curieux en commentaire de savoir ce que tu en penses, donc n'hésite pas à laisser un petit commentaire en dessous. Ensuite, un article toujours sur lalettreducadre.fr à propos du rapport Action Publique 2022. Donc je sais pas si tu sais, mais là je suis en train de faire une série de vidéos sur ce rapport. J'ai publié ma première vidéo là, il y a quelques jours. Mais si tu veux avoir un accès plus rapide que mes longues vidéos où je blablate pendant des heures, et bien là t'as un article super bien fait sur vraiment les petites bombes de ce rapport. Et donc là, plus particulièrement, on s'intéresse dans l'article à ce qui a trait aux collectivités. Donc on nous parle par exemple, dans le système éducatif, du transfert éventuel de compétences scolaires et périscolaires au niveau intercommunal. Donc là, actuellement, ce sont les communes, mais l'idée serait de transférer ça au niveau intercommunal. On nous parle aussi de l'allocation sociale unique, de la suppression des doublons et de l'amélioration des partenariats entre l'État et les collectivités locales. Donc là, c'est une remise en cause de directions déconcentrées, comme la directe par exemple, en termes de compétences économiques ou d'autres directions. On nous parle aussi de la cohérence de l'action publique, des aides publiques qui sont jugées peu efficaces, notamment en termes de transition énergétique, des aides aux petits aéroports, etc. Et puis, on nous parle de la mutualisation des achats, parce que même si ça concerne particulièrement l'État, on nous dit que pas que, ça peut concerner aussi la territoriale en ce qui concerne la numérisation, la gestion des personnels et des crédits. Là, c'est vraiment pour aller droit au but. Donc si tu n'as pas envie de creuser, déjà, maîtrise bien cet article et déjà, ça te fera une bonne base. Après, si tu veux approfondir un peu ça, mes vidéos sont en train de sortir actuellement sur ce sujet-là. Donc, reste connecté. Ensuite, un article sur lagazette.fr sur le recrutement des DG en contractuel. Et on a l'Assemblée nationale qui a fixé un seuil à 40 000 habitants. Lors de la seconde lecture du projet de loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel, l'Assemblée nationale a limité cette ouverture de postes aux contractuels. Donc, pour les postes de direction générale dans les collectivités, elles ont limité ça aux collectivités de 40 000 habitants et plus. L'idée derrière ça, c'est quand même compliqué de mettre sur le même niveau un manager d'une commune de 2 000 habitants à un poste de haut fonctionnaire. C'est quand même pas tout à fait la même chose sans prendre de haut, bien sûr, les petites communes. Mais bon, c'est quand même pas tout à fait la même chose non plus. Je pense que tu m'en voudras pas même si tu bosses dans une petite commune. Et donc, l'idée de mettre un seuil est pas complètement délirante parce que, de toute façon, dans des communes vraiment petites, parfois, le DGS, c'est un catégorie B, voire C. J'ai vu des annonces de catégorie C, DGS, de toutes petites communes. Donc, voilà. C'est quand même pas tout à fait la même chose. On parle pas là de haut fonctionnaire. Et donc, l'idée des 40 000, c'était d'harmoniser avec le seuil des administrateurs territoriaux. Par contre, on a souhaité ne pas avoir de plafond pour le nombre de postes. C'est juste le seuil de 40 000 habitants qui est proposé. Mais pour le président de l'association des administrateurs territoriaux, la mesure reste insuffisante parce que ça ne règle pas finalement le problème de déontologie, d'aptitude, etc. Mais voilà. En tout cas, le dossier a évolué. Donc, c'est quelque chose que tu peux avoir en tête. Et enfin, un dernier article sur la lettre du cadre.fr. Encore une fois, c'est un billet sur le fait de supprimer un niveau de collectivité, en l'occurrence le département. Et donc, on a l'auteur qui nous dit que oui, c'est possible. Donc là, c'est vraiment une prise de position qui est tout à fait défendable. Il n'y a aucun souci. Et qui est de toute façon assez partagée dans les hautes sphères, on va dire, de la territoriale. Alors, oui et non, parce que ça dépend dans quel type de collectivité. Mais en tout cas, dans l'exécutif, au sein du Parlement, au sein de plusieurs missions, c'est une idée comme ça qui se diffuse de plus en plus. On le voit, de toute façon, la première phrase, c'est la suppression d'un niveau de collectivité est assez unanimement reconnue comme nécessaire. Et donc, on nous explique ici que le département pourrait être cet échelon qui sauterait puisqu'on a des intercos et des régions qui marchent de plus en plus sur les plates-bandes des départements et que techniquement, ce serait tout à fait possible de rayer cet échelon de la carte. Mais on nous dit qu'il y a des obstacles à cette réforme, notamment, bien sûr, des résistances des acteurs locaux, donc on va dire clairement des élus locaux dans les départements. Évidemment, ils défendent leur poste et ça, c'est quelque chose qu'on comprend, qui ne veut pas dire forcément que c'est bien, mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez naturel. Chacun défend son bout de gras pour dire les choses simplement. Et donc, on nous explique que cette réforme, pour la mener à bien, il faudra à la fois être ferme, il faudra bien planifier les choses et il faudra être à l'écoute des acteurs. Et donc, on nous montre un peu la photo qui serait possible une fois que ce schéma sera établi. Il y aurait donc 18 régions, 400 à 500 intercommunalités et métropoles et des communes de plus de 5000 habitants. Donc, ça va bien dans le sens de ce que, bon, moi, je dénonce, c'est mon avis personnel, c'est-à-dire qu'on va renforcer un triptyque Europe à région intercommunalité au détriment d'un triptyque plus traditionnel qui est État, département et commune. Et moi, voilà ce qui me gêne dans ce qui est défendu là. Après, je te laisse lire pour aller plus dans le détail. C'est très bien expliqué, c'est tout à fait défendable, etc. Donc, je te laisserai te faire ton avis. Moi, ce qui me gêne, c'est que sur les trois échelons qui sont défendus par la majorité, ce sont pour moi les échelons les moins démocratiques. L'Europe, je crois qu'il me faudrait une vidéo de trois heures pour t'expliquer pourquoi je trouve que ce n'est pas l'échelon le plus démocratique. Les régions, bon, c'est un peu un peu à part. Là, bon, il y a des élections, etc. Enfin, voilà, c'est quand même démocratique, mais ce que je vais reprocher, entre guillemets, c'est que c'est un échelon assez grand, surtout avec la fusion des régions. ce n'est pas forcément l'échelon le plus proche des citoyens. Et puis, les intercôts, pareil, pour moi, il y a un déficit démocratique dans cet échelon. On n'est pas encore, ce n'est pas encore l'échelon le plus démocratique pour moi. Et il y a des intercôts qui sont de plus en plus grandes en plus. Donc, pareil, en termes de proximité par rapport aux citoyens, je trouve que ce n'est pas forcément le mieux. Alors que, en termes d'État, de souveraineté d'État, pareil, ça, c'est des trucs qu'il faudrait développer dans des vidéos beaucoup plus longues en termes de départements qui est aussi un échelon assez proche des citoyens et avec des compétences intéressantes comme le social, etc. Et ainsi que les mairies, les communes, qui est pour le coup vraiment l'échelon le plus proche des citoyens, eh bien, moi, je trouve ça dommage que ce sont ces trois échelons-là qui, au fur et à mesure, des réformes passent un peu à la trappe. Donc, voilà, après, j'en ferai peut-être un jour une vidéo vraiment développée parce que là, ça fait un peu café du commerce mais voilà, je serais curieux de savoir ce que toi, tu en penses et voilà, un de ces quatre, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Voilà, c'est tout pour moi, c'était les sept articles que j'ai retenus pour cet été, les principaux. J'espère que ça t'a permis de te remettre un petit peu dedans pour cette rentrée et puis, dès la semaine prochaine, si j'ai le temps, je vais essayer de se remettre dans le format habituel de l'actu territoriale hebdomadaire et donc, je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada